Salut les Globethalters ! Après le Yukon, Vancouver, Toronto, Montréal, on vient d'arriver dans le Nouveau-Brunswick. Et je ne connais pas du tout cette région, mais je pense que ça va être vraiment sympa. On commence cette visite du Nouveau-Brunswick par les rochers upwell. C'est ici qu'on a les plus grandes marées au monde. Et là, l'endroit où je me trouve actuellement, normalement à marée haute, c'est complètement recouvert. Et ça monte même jusqu'au-dessus des algues sur les rochers. On vient d'aller déjeuner, ça nous a pris une grosse heure. Et là, la marée est déjà bien haute, avec l'eau quasiment au niveau de l'érosion. On était sur le chemin pour aller voir une cascade, et la carte annonçait une heure et demie de rando. Et puis là, on s'est retrouvé face à cette rivière là, qui est derrière moi, où quand même, il faut se mouiller assez haut, jusqu'au-dessus des genoux. Et finalement, on a croisé deux autres randonneurs, qui nous ont dit que ça prenait 4 heures. Donc on fait rebrouche chemin, et on va essayer de trouver un chemin un peu plus court. Voilà, pour vous donner une idée, Magali, elle a dû se tremper jusqu'aux fesses. Voilà, voilà, tout ça pour rien. On est plutôt contents. Bon, en fait, on vient de re-regarder la carte, et il se trouve qu'il y avait une petite route pour se rapprocher en voiture. C'est pour ça que c'était qu'à 1h30, mais il fallait prendre la voiture un petit moment. Et là, en fait, le chemin dans lequel on s'est lancé, c'est plus 4-5 heures, effectivement. Globalement, c'est plutôt une belle opération, parce qu'on a perdu 2 heures. Il va bientôt faire nuit, je ne sais pas si on arrivera à temps. Mais bon, en même temps, c'est ça qui fait les bons souvenirs. On va se dire ça comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour l'observation des baleines. Deux-ی. Ok. Bon, bon... Bon, bon. Bon, Coach. Bon, c'est parti. Et mais, c'est parti. C'est parti. Son. Il va vite. Il a pu... En plus. Bon je dois dire qu'on a plutôt été chanceux parce qu'on a eu des baleines qui se sont rapprochées vraiment très près de notre bateau à plusieurs mètres, et c'est vraiment une expérience à faire. En remontant vers le nord, on découvre des drapeaux tricolores un peu partout, exactement comme celui de la France mais avec une petite étoile jaune en plus. Une chose est sûre, nous sommes bien arrivés en Acadie. On arrive au bout de notre visite du village historique acadien, et je dois avouer que franchement je suis vraiment super admiratif, c'est un super moyen d'en apprendre sur l'histoire des colons français en s'amusant. En fait on est vraiment immergé dans l'histoire, et c'est pas comme dans un musée où on regarde les choses, on lit des choses, là c'est vraiment on vit les choses, donc c'est super intéressant pour tous les âges. Musique Ça s'écrit pas exactement de la même façon, mais ça reste un lieu de pèlerinage, mais pour les kitesurfers et pour les velliplanchistes. On va aller voir ce que ça donne. Musique 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 On est dans le parc de Kouchibougouac, et c'est parti pour un tour de Fat Bike. Musique 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 Nous finissons notre voyage à Nouveau-Brunswick à Shediac, la capitale mondiale du homard. Quoi de mieux qu'une petite balade en bateau avec dégustation de homard pour clôturer ce séjour de la meilleure des manières. Sous-titrage ST' 501